... A la une de l'actualité cette semaine au Bénin, la visite du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Marcel Amantano est venu présenter les différentes activités menées jusque-là pour le repositionnement de l'organisation sous-régionale avant la tenue du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement prévus à Lomé dans les prochaines semaines. Il a été reçu par le président de la République, Patrice Talon, au palais de la Marina à Cotonou. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence, monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui m'a donné l'opportunité de lui faire le point des activités du Conseil de l'Entente, des actions qui ont été menées pour redynamiser et repositionner le Conseil de l'Entente. Lui parler de la préparation du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Lomé et prendre ses conseils et ses orientations sur ce qu'il y a lieu de faire pour redynamiser du point de vue budgétaire également le Conseil de l'Entente et faire en sorte que cet instrument, cette organisation, soit une organisation essentiellement politique chargée de la concertation des chefs d'État sur les grandes questions sous-régionales, nationales, continentales et internationales. Le président de la République m'a prodigué des conseils pertinents et utiles que je vais mettre en œuvre et je reviendrai le voir très bientôt pour lui faire le point avant la conférence des chefs d'État. Cotonou, la capitale économique abrite depuis lundi et ce jusqu'au 31 janvier le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène PASSEC. Il s'agit de faire le bilan des travaux nationaux de rédaction des items de l'évaluation au primaire, de sélectionner des items de fin du primaire, du test enseignant et entamer le processus de rédaction et finalisation des items de collège pour les besoins de la mise à l'essai et de finaliser le contenu des questionnaires contextuels. Il s'agit d'une démarche participative qui non seulement renforce la qualité des instruments mais aussi participe au renforcement des capacités des équipes nationales PASSEC. Le PASSEC, faut-il le rappeler, a une double mission, celle d'éclairer le pilotage des systèmes éducatifs des États et gouvernements membres via les évaluations et celle de contribuer au renforcement des capacités des équipes nationales et en cela, nous contribuons surtout à la mise en place de dispositifs nationaux pérennes d'évaluation. Et en prélude à la troisième session ordinaire du Conseil d'administration et à la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre axé sur le biogaz, la presse nationale a été conviée à une rencontre explicative. L'objectif qui est derrière, c'est de faire en sorte qu'à travers la technologie des biodigesteurs, qu'on puisse accélérer le développement socio-communautaire, particulièrement de nos communautés rurales, à travers cette technologie qui permet de manière, je dirais, simple et naturelle, d'obtenir à partir des déchets diverses, à la fois du gaz pour servir à la cuisson, mais aussi de l'éclairage, et enfin, à travers la production de fertilisants pour permettre donc à nos populations d'accélérer effectivement leur production agricole. Donc autant d'intérêts qui nous permettront à travers l'accélération du développement de cette technologie de faire en sorte que nos concitoyens des milieux les plus réculés de nos pays puissent avoir une opportunité réelle pour le développement. Hors des frontières béninoises, le Sénégal est sous les projecteurs après l'exclusion de l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire soutenant le chef de l'État de la députée Aminata Touré après son retrait il y a quatre mois du camp du pouvoir. Mais de son côté, l'ancienne première ministre du président Macky Sall affirme qu'elle continuera à se battre contre une candidature de son ex-patron à un troisième mandat en 2024. Je considère que le président Macky Sall ne devrait pas se présenter pour un troisième mandat après qu'on ait ensemble fait campagne pour la constitution de 2016 qui disait clairement que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Voilà, c'est la divergence de fond. Évidemment, j'étais devenu député non inscrit mais je crois que cela ne suffisait pas. Il fallait que le président Macky Sall m'exclue de manière illégale d'ailleurs. Je l'ai appris par la presse, par une simple réunion de bureau. Ce mandat, c'est un mandat quand même du peuple sénégalais. Alors, la divergence entre moi et mes anciens camarades, c'est que moi je suis resté sur la position et eux, ils veulent avoir une interprétation différente qui ferait perdurer à la tête du pays le président Macky Sall. Quel que soit le bon bilan qu'il a à la tête du Sénégal, voilà, son mandat, son dernier mandat se termine en février 2024. C'est ça la loi. Ça n'entame en rien ma détermination à poursuivre puisque j'ai annoncé ma candidature en janvier. C'est là où tous les problèmes aussi se sont accélérés. Avec tous les démocrates de ce pays, voilà, on va se mobiliser, nous battre pour que la démocratie sénégalaise ne connaisse pas de recul. Le périple africain long de dix jours environ de la secrétaire américaine au Trésor tire à sa fin. En Afrique du Sud, Janet Yellen a salué la participation qualifiée d'audacieuse de ce pays au partenariat pour une transition énergétique équitable, un projet appuyé par l'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada